Sur le tournoi que vous m'avez montré, vous voulez que j'analyse un peu les decks ? Je vais essayer de vous donner mon point de vue rapidement sur ce petit tournoi. Voilà, vous l'avez demandé. Si vous regardez ça sur la chaîne Replay, la commu m'a demandé. Ils m'ont dit « Tiens, il y a eu un tournoi au Japon. Ils étaient 128. Est-ce que tu peux analyser les decks qu'ils nous proposent ? » Ils étaient 128 sur 128. Donc, petit tournoi. Déjà, on va commencer par le metagame de ce tournoi pour comprendre un peu les choses. Esper Midrange, 19. Five Color Ramp, 7. Golgari, 6. Monorade, 6. Jund, 6. Rakdos, 5. Dimir Tempo, 4. Donc, un field avec énormément d'Esper Midrange. On va regarder ce que c'est. C'est probablement un deck raffine. Un field avec beaucoup de Five Color Ramp, Golgari Midrange, Monorade et Jund. Encore une fois, je dis beaucoup, mais on est sur une méta à la japonaise. Ça ne veut pas dire grand-chose. À noter en plus qu'il faut mettre ça... Il faut prendre ça avec des pincettes parce que... La dénomination, comme vous pouvez le voir, là, il y a un 4 couleurs rampes qui a fait 4-6. Il y a deux decks qui ont fait 4-6 en 4 couleurs rampes. Et là, il y a du 5 couleurs rampes. Donc, la différence entre 5 couleurs rampes et 4 couleurs rampes... Est-ce que c'est juste quelqu'un qui s'est dit, moi, je ne mets que 4 couleurs et je ne joue pas Atraxa ? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui joue 5 couleurs avec Atraxa ? Comment ça marche et tout ? Ça va être un petit peu chaud. Naya Aventure avec Giganta. Par exemple, ça, c'est une grosse blague parce que Giganta n'est pas jouable en standard. Donc, est-ce qu'on essaie de me mentir ? Est-ce que le chat, vous avez essayé de me mentir ? Ou est-ce que ce joueur-là essaie de nous mentir ? Toutes ces choses sont à mettre en contexte. D'ailleurs, il a 70% de winrate. Donc, si on parle d'un tournoi standard, en effet, ça va être dur d'analyser les datas. Donc, voilà, quand je vous dis, soyez prudent. Soyez prudent avec les datas sur Internet. C'est aussi pour ça. Il faut faire un peu attention, quoi. Giganta en standard. Voilà. Donc, au niveau des stats, là, il faut prendre ça avec des pincettes. Essayer de pondérer. Ce qu'on peut prendre de manière sûre, c'est les 4 premiers decks. Voir un peu le winrate. Globalement, ils étaient 6 à jouer monorade. Il y a 27 matchs de monorade. Et on est à 40%. Est-ce qu'on peut en déduire sur 27 matchs de monorade que le deck est bien ou pas bien ? Pareil, ça, c'est un truc à mettre de côté, quoi. Clairement, pour moi, il n'y a pas assez de data sur un tournoi comme ça. Il n'y a pas assez de joueurs. Il n'y a pas assez de matchs pour qu'on puisse en tirer des conclusions quelconques. On peut se demander s'il y a un deck qui a vraiment explosé tous les autres. S'il y a un deck qui a été joué en 4-5 exemplaires et qui a explosé tous les autres. Je pense que Azorius Midrange s'en sort pas mal. On voit qu'ils étaient 4. Il y a 20 matchs. Déjà, ça va demander de regarder un peu les listes. Au niveau des decklists, le gagnant, c'est Naya Token. Ensuite, on a du Golgari Midrange. Esper Legends. C'est quoi ça ? Dimir Tempo. Golgari Ramp. 5 Color Ramp. Esper Control. Orz of Agro. Azorius Midrange. On va regarder ceux-là. Et on va peut-être regarder le domaine control. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Qu'est-ce qu'on avait au menu ? Tu veux bien me l'ouvrir ? Tu veux pas me l'ouvrir là ? Ok, si. Qu'est-ce qu'on avait au menu ? On avait ce deck. Un deck PIA avec Questing Druid. Impulse. Vrain Resolve. Alors, combien de terrains ? 1, 2, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 landes, c'est très très peu. 21 landes et 12 spells qu'exile. Globalement, c'est quand même... Voilà, PIA 12 Impulse. C'est quand même beaucoup. Alors, il y a l'avantage avec PIA de pouvoir jouer Vertu et les aventures depuis l'exil. Apparemment, c'est ce qui a gagné le tournoi. J'ai pas trop d'avis sur la liste. Il y a plein de cartes en x1 dans le sideboard. En vrai, j'ai pas trop d'avis sur cette liste. J'ai l'impression que c'est hyper optimiste. Et qu'en jouant 21 landes, c'est chaud. Après, on avait testé des decks PIA. C'est vrai que PIA GoBakhan, c'était fort. PIA GoBakhan, c'était fort. Et la liste a gagné Restless Bivouac. Donc ça, c'est assez sympa. Ok, ok. Un petit deck PIA. Bon. 21 landes, Chandra A6. Poggers, comme il vous dit. Il vous dit Pogger. Le problème de ça, c'est que si PIA meurt, ton deck s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup devant. Je pense qu'il a gagné avec Wedding contre pas mal de decks. Je ne vois pas ce deck gagner contre des decks. Clairement, je pense que ce deck ne gagne pas contre Domaine. Je ne vois pas comment ce deck gagne avec cette structure-là contre 5C Domaine. Ensuite, on a Golgari mid-range. Golgari mid-range avec Liliana, Shouldred, Tortue, Glissa. Bon, c'est full mid-range, full bonne carte. Une duresse vertu et pas de bar game. Donc un Golgari mid-range qui a remplacé les... Typiquement, ça, c'est un Golgari qui a remplacé le spell à... Le Beezuch par Tortue, quoi. Donc plus de value. Tu essaies de gagner avec Restless Cottage. Ça ressemble un peu à la liste qu'on a joué en sortie de format où on jouait des Tortues, des Shouldred. Sauf que nous, on jouait quand même Beezuch, The Mirror. Donc ça, je pense que c'est assez solide. Tortue, ça peut permettre de grinder sur les longs games. Virtue, c'est bien pour les longs games. Et Moose Vault, ça, tu ne peux pas trop te tromper avec ça. Ça n'a pas forcément des match-up délirants non plus. Mais c'est clair que Lord Skitter, Gravia, Trespasser, Glissa... Bon, c'est des bons drops. Un bon mid-range. Ça, j'aime bien. Je pense que si vous voulez vous amuser sur le ladder, c'est pas mal à jouer. Esper. Esper, c'est un des premiers decks qu'on avait testé, je crois. On jouait Esper Raffine avec la sortie... Juste avant la sortie d'extension. Esper Raffine avec 4 dénique, 3 Mastermind, 3 Shouldred, quelques Kaito, des Vendorers, des Nasus Ender Dog et des Wedding Announcements Main Deck. On a un peu de gestion de cimetière, des Shouldred en side, des petites cartes de sideboard, des Contres en side. Ça, c'est solide. On voit qu'il y a un peu moins de légendaires. Il a 3 Plaza of Heroes. Il a intégré des Restless Fortress. C'est pas mal. Notamment avec Raffine pour donner des stats à Restless Fortress. Ça peut être intéressant. Il a cuté des légendaires un peu bof pour mettre des Wedding Announcements. Très bonne idée. Ça permet de grinder. C'est le deuxième deck avec des Wedding qui a performé sur ce tournoi. Dimir Tempo, je pense... Dimir Fée ? Wow, tu m'as choqué. Dimir Fée, un Airtai, deux Shouldred, un Kaito, un Talion, quatre Forager, quatre Mastermind, deux Obira, quatre Sleep Cursed, des Quick Study, on en parlait, des Spell Stutter et des Contres. Donc, à la différence des autres decks Fée, il joue juste la Sleep Curse Fiery pour avoir une Fée à 1. Il va pas jouer la 1-1 qui surveille. Et en effet, c'est vrai qu'elle a un peu underperform. Il joue pas les mauvaises Fées, en fait. Il joue que les bonnes Fées. Sans mauvais jeu de mots. Il joue Halo Forager et Fiery Mastermind. Forager qui lui permet de flashback, de flashback, les Cutdown, Fancy et le petit Fading Hope ou Go For The Throt. Donc, un peu lourd. Le 3 Forager, c'est quand même assez lourd. Mais bon, j'aurais préféré, je pense, un Forager de moins, un Fiery Fencing en plus. On voit les demi-Rex dans la mana base qui sont là quand même pour gratter des Puntos et pour gratter des Games. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien sa composition. Franchement, plutôt correcte, cette petite compo. Golgari Ramp. On est sur la même decklist que tout à l'heure, je crois. Ouais, voilà. Il y a les 4 Tortues, donc un peu plus de value avec Tortues. Il y a une plaine qui est faite pour payer ce Pass of Perils. Donc, il joue Pass of Perils pour avoir une vraie Vras. Il joue des Dig Up pour avoir des tutors. Il joue un petit Evolving Wild. Et Shigeki pour la value de l'Aid Game. Donc, un deck très, très lourd en mana. C'est pour ça qu'il joue 4 Go For The Throt, 4 Shoulder Dedict. 4 Go For The Throt, 4 Shoulder Dedict, un T-Razwonder et full, full, full grind. Voilà. Avec 8 terrains qui s'animent, 4 Restless Cottage, 4 Mishra's Factory. J'aime bien ça. Je pense que ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Il y a vraiment l'interaction premium. On a 8 sorts d'interaction premium avec un sort passe-partout. 8 terrains utilitaires, 4 Tortues et tu essaies de ramper dans JX Command. Tu récupères toutes tes bêtes. Tu récupères Shigeki qui récupère JX Command. Tu fais value à l'infini. Alors ça, s'il y a un deck qui est bien, je pense que celui-là, il est pas mal. Celui-là, il donne envie. Celui-là, tu vas perdre contre les decks qui veulent vraiment t'agresser. Mais à partir du moment où tu te lances, je crois que ça, c'est un bulldozer. Clairement, ça doit être une des listes les plus fortes que j'ai vu. Ça, je pense que c'est très fort. Gardez-le en tête. On a le 5 couleurs. On a un 5 couleurs Atraxa. Atraxa, Archange, Topiary, Migration. Petite variation, on a des Up the Beanstick pour la synergie avec les Line Binding pour piocher des cartes. On a un Iron Krag. Voilà, la variation est totale. Bon, ça, c'est le même deck qu'avant. Il n'a pas changé. Donc, bon deck, ça tue bien les decks Grindy. Ça tue bien les Golgaris. C'est très solide Atraxa. Esper Control number 2. Donc, ça, c'est un Esper Control assez classique. On a des Removal, des Contres, de la Draw. Point. Et un petit Mirex. Bon, Esper Control, 4 Vendor 1, Mirex. Removal, Draw et Contre. YOLO. Si vous aimez les decks Control, vous pouvez vous faire plaisir. Hors of Agro, ça m'intéressait déjà un peu plus comme liste de voir un peu quelle était la structure. Je ne pense pas que ce soit un Hors of Agro, je pense plus que c'est un Hors of Mid Range. On est sur... Ouais, on est Mid Range. On est sur Wedding Announcement Vertu pour la Value Late Game. Deux petites Adelines. J'aime pas trop Adeline dans ce genre de deck parce que t'es pas sûr de faire les tokens. J'aime pas trop Lord Skitter dans ce genre de deck parce que t'es pas sûr de faire les tokens de la même manière. En fait, le truc, c'est que ça, si ça se fait gérer avant le combat, t'es un peu bof. On a des Rite of Oblivion pour gérer les permanents problématiques. 4 Feryxian, Missionary, c'est probablement un peu trop. Tenacious, c'est probablement ok. Un Sorin, deux Empereurs. Je pense que c'est un peu... J'aurais tendance... J'aime bien ça contre les decks Graveyard. J'aime pas Adeline dans ce genre de deck. Je pense qu'elle a pas sa place. C'est un peu trop une carte aggro dans ce genre de deck. Par contre, c'est vrai que si t'enlèves les Adelines et que tu remplaces avec peut-être une Lorraine, peut-être... Il y a peut-être un slot qui va bien à la place d'Adeline qui fait plaisir et j'aurai que quelques Missionary Feryxian. Je pense que Feryxian, Missionary, c'était une petite concession à monorête histoire d'avoir un peu plus de punch avec le lien de vie. Le deck est assez solide. Je vois dans le chat que ça concède sur Farwell. T'as accès à de la défoss post-side si tu joues contre-contrôle. T'as accès à Durez, t'as accès à Pilfer. Tu peux jouer des Plainswalkers en plus. Tu peux jouer plus de Sorin, plus de Vendorers. L'histoire, c'est que ce genre de deck ne concède pas forcément sur Farwell. En tout cas, peut-être game 1 si t'as pas réussi ton agression, mais game 2, game 3. T'as des Restless Fortress ici pour attaquer. T'as des Mirex. Farwell va être un peu plus faible. Deux derniers decks pour terminer cette petite review. on a Azurius midrange plutôt en mode 1. J'allais dire plutôt en mode flash. Je pensais que c'était un flash à la base, mais il y a 4 Spirit Head Compagnon et 3 Blind Mouses qui sont plutôt un deck token en fait. Blind Mice, Wedding, Vertu, on essaie de gratter. Spirit Head Compagnon pour faire de la value, Vendorer pour tenir, Tef pour faire de la value sur les bêtes. 4 Rossification. Je suis hyper convaincu de ça. Je pense que ça galère un peu contre aggro mine de rien. Je sais pas si tu gagnes contre Mono Rouge avec ça. Et je pense que c'est moins fort que les midrange. Genre les 5C Domain. Ça, je ne recommande pas. Après, peut-être que la méta va évoluer sur des decks où à la place des Spirit Head Compagnon, tu voudras des Contres. À la place de Blind Mouth, tu voudras un peu plus de Contres. D'ailleurs, ce qu'il y a en sideboard mais on n'est pas encore sur un deck qui me plaît là. Et en dernier, alors est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est le bon ? En dernier, un deck Domain. Dernier deck intéressant de ce tournoi. Un deck Domain qui va jouer Up the Beam Stick en x4 cette fois-ci avec Migration, Vertu, Sunfall, Les Line Binding et Atraxa. C'est pas mal. Et on voit que c'est plus une version Up the Beam Stick avec Sunfall. C'est vrai que c'est pas mal de faire jeu draw, jeu cycle, je fais mon Stamper, je fais Sunfall T4 et derrière, je pioche des cartes toute la partie. Donc, pas de deck trop 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 fou. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de deck si fou que ça sur ce tournoi. Et on a aussi le tournoi MTGO et on va tester tout de suite une liste qui nous vient plutôt du tournoi MTGO que nous a partagé et l'aurait. Si vous avez kiffé cette petite review, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans la vidéo pour ceux qui regardent ça sur la chaîne Replay et dites-moi sur le chat ce que vous en avez pensé. et...